Éruption volcanique, l'évolution de la situation à Goma, nous en parlons dans ce journal encore une fois. Bonsoir et bienvenue. On a quitté une délégation gouvernementale étalée suite à la situation de l'éruption volcanique à Goma et cette délégation a organisé une réunion gouvernementale, réunion des crises. Le membre de son vice-gouverneur et le membre de son cabinet, le gouverneur militaire de l'Itourie, a échangé avec la délégation de l'ambassade de Suède en RDC, conduite par Maltide Swindon, conseillère politique de cette ambassade. Le respect des droits humains, des droits internationaux humanitaires et de règles d'engagement en période de l'état de siège ont été au cœur de la rencontre entre le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni et son hôte de marque Maltide. Nos focus sont notamment droits humains, égalité de genre, etc. et aussi les actions humanitaires. Il a mentionné l'importance de suivre les règles d'engagement, des comportements, ce qui est très important. et aussi la proportionnalité dans toute opération. C'est très important pour tout le monde, les groupes armés, les autorités, chaque acteur partout dans le monde, de toujours suivre les droits internationaux, surtout concernant les droits humains et le droit international humanitaire. Pour le lieutenant général Luboya, gouverneur militaire de l'Itourie, des instructions claires et précises ont été données par le président de la République. Chef de l'État et commandant suprable des forces armées pour l'observance strite et sans faille, non seulement de principes de droits humains, du droit international humanitaire et de règles d'engagement pendant l'état de siège, mais aussi et surtout la protection des populations et leurs biens, ainsi que la lutte sans merci contre le milice en vie de l'instauration de la paix, la sécurité et de l'autorité de l'État dans l'ensemble de la province de l'Itourie. Parmi les clés de récits se trouvent la discipline, les professionnalismes de militaires et de policiers dans la conduite des opérations. Vous venez là de suivre la réunion du gouverneur militaire de l'Itourie avec la délégation de l'Union européenne. Goma à présent, un immeuble de trois étages s'est écoulé. Le bilan n'est pas encore établi. Une réunion de crise des membres du gouvernement central s'étient sur place. Des mesures de protection de la population sont attendues. Reportage de nos envoyés spéciales Oscar Mbalcaïch, commenté ici par Françoise Boulabocchi. Les plus courageux filment la scène d'évacuation des premières victimes. Ce que l'on craignait commence à se produire. A Goma, personne n'est hors du danger. Les séismes à intervalles réguliers ont provoqué l'effondrement de cet immeuble de trois étages. Le secours s'organise par les survivants d'entre les habitants du quartier. La scène s'est passée au quartier Katindo, non loin de l'hôtel Ichango. Selon les témoins trouvés sur place, il y aurait eu quelques pertes en vie humaine et quelques blessés. En attendant le bilan exhaustif des services de la protection civile, des routes lézardées, par endroits on sait voir cette fournaise ardente qui peut à tout moment surprendre les habitants sans défense. Côté officiel, les choses s'activent. La délégation ministérielle venue de Kinshasa tient une réunion de crise pour des dispositions afin de protéger la population. Sept membres du gouvernement Samaloukonde, sous la coordination du ministre de la Santé Jean-Jacques Mbongani, font une course contre la montre dans une ville en alerte jaune. Des mesures vont être annoncées. L'interruption du trafic sur la route Gomaru-Tourou ne sera pas de longue durée. C'est mardi, la société congolaise des constructions a lancé les travaux de remblayage et stabilisation de la chaussée pour la réouverture du trafic en une semaine. Encore une fois, Joseph-Oscar Mbalkaïch commenté par Françoise Bouya. Ce mardi 25 mai, des travaux devront aboutir à relier le bout de la route coupée par la lave de l'éruption volcanique du Niragongo. Akibati, territoire de Niragongo, la société congolaise des constructions Sokok, sur demande du gouvernement, a évalué la tâche à réaliser et décidait de remblayer l'espace de 1700 mètres détruit avec une largeur de 10 mètres pour faciliter dans l'urgence de passage afin de permettre à la ville de Goma d'être alimentée par de nombreux camions qui stationnent sur la route Adi. L'ingénieur Amami Kassigondojac, directeur général de l'entreprise rencontrée sur les chantiers. Nous, en tant qu'entreprise de construction basée à Goma, nous avons les soucis de cette route qui a été endommagée par la lave volcanique pour laquelle nous sommes ici sur demande des autorités provinciales. Ils nous ont confié cette tâche de chercher comment ou réouvrir cette route qui est enclavée par la lave. Ok, ce qui sera fait pour l'instant, ça ne sera pas vraiment, on ne saura pas décaper cette couche, mais on va prendre la scorie volcanique qu'on va recharger au-dessus de cette couche pour permettre d'abord, premièrement, d'évacuer plus de 150 camions qui se trouvent de l'autre côté, de traverser et arriver à Goma, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont bloqués, notamment de l'eau, la nourriture, les haricots sont bloqués de l'autre côté. Raison de notre mission ici. Si vous constatez au niveau des Mounigui, il y a nos camions qui sont en train de charger la scorie volcanique qui vont amener ici et nous commençons le rechargement. Durant ces travaux, une main d'oeuvre locale sera recrutée et des mécanismes de sécurisation du passage sont déjà envisagés. En attendant la fin des travaux qui sont annoncés dans les heures qui suivent, les populations qui vivent à Kibumba, à Rouchourou et dans la partie nord de la ville de Goma continuent de traverser la coulée du 22 mai 2021 au niveau des Kibats, à quelques mètres de là où nous sommes, ils sont en train de prendre de nouvelles voitures, de nouveaux camions pour continuer leur chemin vers Boutembo, vers Kibumba, vers Kibumba, pourquoi pas sur l'ensemble de la province orientale, l'ex-province orientale. Ici, la lave est en train de sécher, ici la lave peut être décrapée pour que la route sur laquelle cette lave s'est assise soit ouverte. Kisou Bilumpu, James, Amani, Routale, Laurent Nyangitaki, Emmanuel Balelibouami et Touvert-Roundi ont fait les déplacements ce 25 mai 2021. Merci aux confrères de la RTNC Nord-Kivou et à la primature. Les premiers ministres, Jean-Michel Samaloukonde, étaient avec les humanitaires. L'aéroport de Goma et le rétablissement du trafic routier Goma-Rouchourou, bloqué par les laves suite à l'éruption du volcan Nirangongo, une priorité pour le gouvernement pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a réuni dans la soirée de lundi 24 mai quelques membres du gouvernement et les cadres nationales de concertation humanitaire pour étudier les voisins moyens d'assister la population de Goma dans le Nord-Kivou. En tant que coordonnateur humanitaire, nous sommes venus pour évaluer avec le gouvernement les besoins humanitaires. Nous avons parlé aussi des besoins prioritaires pour l'abri, assainissement, aussi pour les populations déplacées et aussi pour la destruction des écoles. Tous les besoins qui ont la population là-bas, on a parlé aussi des besoins de la population pour l'assainissement, le danger d'avoir une flambée de choléra, et c'est une priorité pour toute la communauté humanitaire. Le cadre national de concertation humanitaire est un cadre formel qui existe entre le gouvernement et tous les acteurs qui opèrent dans les secteurs humanitaires en République démocratique du Congo, raison pour laquelle il a été activé par les chefs de l'exécutif national, a soutenu les ministres et les médias par la parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. On a eu l'occasion de brosser les tableaux de la situation, voir dans quelle mesure un certain nombre de facilités ou des choses pourront être faites pour leur permettre, aux côtés du gouvernement congolais, d'intervenir en faveur de populations qui sont touchées pour le moment dans le Nord Kivu. Pour rappel, c'est depuis le samedi 22 mai que la ville de Goma dans le Nord Kivu a été victime d'une éruption inattendue du mont Nirangogo, faisant des morts et des dégâts matériels importants. Les ambassadeurs de la Russie et du Japon étaient au ministère de la Culture. C'est aux alentours de 11h30 que l'ambassadeur extraordinaire du Japon, Hiro Minamin, est arrivé dans l'enceinte du ministère de la Culture, Art et Patronoine. Reçu par la patronne de ses portefeuilles, Mme Catherine Kachung-Fouraam, les deux personnalités ont échangé autour de la culture. Félicité à Mme la ministre, au gouvernement d'Egypte, à tous les ministres de Samara Kondé. Et ensuite, j'ai excité mes compétences au peuple de Goma, puisqu'elle était de nos équipes. Et on a parlé de pas mal de coopérations, y compris la coopération japonaise, s'apportait à l'observateur volcanique à Goma. Nous allons bavarder des choses concernant la culture. En plus de l'expression des solidarités adressées aux habitants de Goma, touchés par l'éruption volcanique, la situation faisant actualité, les diplomates japonais en ont profité pour évoquer la question de la surveillance volcanique, qui est aussi un site faisant partie du patrimoine national congolais. Cet appel à la solidarité nationale en faveur des victimes de Goma, l'appel est du chef de la maison civile, du chef de l'État, Brino Miteo. Le volcan de Nira-Gongo, encore une fois en éruption, depuis samedi 22 mai 2021, après plus d'une dizaine d'années, causant ainsi la perte en vie humaine et beaucoup de dégâts matériels. Plusieurs centaines de personnes sont en déplacement, j'étais à la belle étoile sans secours. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseki de Chilombo, à travers sa maison civile, exprime sa proximité et traduit ses sentiments de solidarité, de compassion et de réconfort aux populations victimes touchées par cette catastrophe naturelle du volcan de Nira-Gongo au nord qui vaut. Au regard de traumatismes psychologiques assez graves, enregistrés jusqu'à forcer près de 6 000 personnes de la ville de Goma en errance vers Saki-Eguisseni au Rwanda, ce nouveau réveil méchant de Nira-Gongo qui crache encore des larves sur la ville de Goma et ses habitants nécessite une assistance et la solidarité nationale, rappelle le chef de la maison civile du chef de l'État, le docteur Brino Miteo. En plus de l'assistance organisée par la coordination humanitaire, le docteur Brino Miteo appelle tous les Congolais et pris des sens de patriotisme à apporter une aide au sens large à toutes ces populations en besoin de tout, mais surtout aussi de l'encadrement en cette période où le tremblement et frémissement de terre continuent à se faire entendre. L'Union européenne, la BFE, Médecins sans frontières était chez la ministre d'État, ministre de la Justice Rose Moutombo. Les projets appuyés par l'Union européenne et MSF ainsi que les plaidoyers de l'ABEF pour récupérer la clinique mobile au poste des Matadi depuis septembre 2020 étaient des sujets abordés au cours de cette réunion. Un condensé des bêtises à Manicunda. L'Union européenne, l'un des partenaires du gouvernement, réaffirme son engagement à appuyer les secteurs de la justice en RDC. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaigny, l'a fait savoir à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Rose Moutombo qui est ici au cours de leurs échanges. Les aspects judiciaires et pénitentiaires figurent parmi les sujets abordés par l'idée personnalité. Les diplomates européens a broussé les différents projets. J'ai discuté avec la ministre des différents volets de notre coopération avec le ministère de la Justice. Ça porte bien sûr sur des aspects judiciaires, pénitentiaires qui sont importants, la mise en place ou la réforme de certains textes que la République démocratique du Congo entend mettre en place. Et nous sommes vraiment en accompagnement de ce processus de réforme avec des moyens que nous voulons mettre en œuvre pour participer à l'amélioration des choses. Avec la délégation de l'organisation Médecins sans frontières conduite par sa représentante pays en RDC, Anne-Marie Boaldier, la question de l'accès humanitaire a fait l'objet de l'entretien avec la ministre d'État, ministre de la Justice. Cette organisation non-gouvernementale internationale est présente en RDC depuis 44 ans et compte déployer ses activités à travers le pays dans le respect des droits internationaux humanitaires et dans le respect de la protection médicale. Et ce balai s'est clôturé par l'entretien de la ministre d'État, Rosemoute Moukissé, avec la délégation de l'ABEF, venue solliciter l'accompagnement de l'autorité pour le dédouanement de la clinique mobile équipée pour l'accouchement des femmes et qui se trouve au port de Matadi depuis septembre 2020. Autre chose communiquée à travers les médias internationaux RFI et France 24, c'est possible. Ces deux médias, en partenariat avec l'agence des communications 360, offrent les pactes qui s'allouent pour une durée de 30 jours avec 30 spots et 30 annonces. En RDC, plus précisément à Kinshasa par AfricaScope, démontre que la population congolaise est très portée sur les petits écrans et la radio de manière plus significative que les autres huit pays africains où les études ont été menées. Population intéressée par un certain nombre de thématiques qui doivent être prises en compte par les décideurs quand ils décident de communiquer. Voilà pourquoi la chaîne de télévision France 24 et la radio France Internationale, en partenariat avec 360 communications, offrent aux annonceurs et décideurs le pacte Kissalon. Et de pouvoir proposer aux annonceurs de RDC de pouvoir communiquer sur la chaîne France 24 mais également en collaboration avec RFI, passer également sur RFI. Donc ce sont deux médias internationaux qui ont un impact très fort en termes notamment dans tout ce qui touche à l'information et de pouvoir communiquer sur ces chaînes-là. La télé et la radio sont deux médias très forts pour communiquer. C'est une grande et belle visibilité que l'agence 360 degrés propose effectivement aux annonceurs puisque une grande visibilité sur France 24 et une très belle résonance sur RFI qui comme vous l'avez dit sont des médias qui sont puissants effectivement au Congo. 360 communications fixent les objectifs de cette initiative. Les objectifs sont de deux ordres. Le premier ordre c'était de pouvoir montrer ces médias internationaux que sont RFI et France 24 qui avaient un réel attachement autour de ces médias par rapport aux audiences qu'elles réalisent ici et que les annonceurs qui eux suivent les audiences eux aussi allaient suivre le mouvement et puis se rapprocher de ces médias pour voir avec eux de quelle manière est-ce qu'on peut développer des offres. On va commencer la ronde des provinces avec la province du nord Oubangui où les gouverneurs de cette province étaient avec les exploitants miniers. Le développement de cette province au profit de la population sujet au centre de cette réunion. Avec le président de coopératif des sites miniers de Mopodi à l'Itabala, secteur de Wapinga au territoire des Yakouma a permis au gouverneur Isatoun Zegé-Koloké de se rendre compte des avantages que peuvent tirer l'état congolais et la province du nord Oubangui en particulier en termes de l'exploitation de carrières minières des Mopodi. C'était aussi l'occasion de renforcer la bonne collaboration entre le président de coopératif minière et les agents de CSCAM Nord Oubangui déployés dans différents sites afin d'amener les exploitants à se procurer des documents légaux leur autorisant à mieux exploiter dans les différentes carrières minières des Mopodi à l'Itabala. Au sortir de cet entretien avec les numéros 1 du nord Oubangui le président de coopératif a salué l'initiative du chef de l'exécutif provincial et a promis de mettre en application les directives données par le gouverneur Isato. Cette rencontre a eu lieu en présence des ministres provinciaux en charge des mines et finances ainsi que du directeur provincial du CSCAM Nord Oubangui. Nous sommes dans la province du Maïndombé où il y a eu remise des matériels pour la construction et réhabilitation des infrastructures de l'ISP Nioqui. Regardez. Certes, mais pleines significations se déroulaient à l'ISP Nioqui cérémonie au cours de laquelle au nom de l'honorable sénateur le révérend Frédéric Kimouan-Fouabopali monsieur le coordonnateur Alexis Mputou a procédé à la remise des 100 sacs du CIMA au DG de l'ISP Nioqui. C'était en présence du bourgoumesque des membres du comité local de sécurité des notables du président de la société civile des membres du conseil d'administration ainsi que de la communauté estudiantine de cet allemand mater. Monsieur le coordonnateur quant à lui a expliqué le sens profond de ce geste. Hier, le sénateur Robert Mouafouabopali a fait les dons d'une certaine ou centaine de tonnes à la police nationale congolaise la construction et la réhabilitation du bâtiment de médecine interne de l'hôpital général du Nogo quant à ton à l'institut Loassa CBI Nioqui. Le sac de ciment à l'ISP Nioqui 1000 tonnes aux écoles du territoire d'Inongo. Le vénement de ce jour comme nous venons de le dire ne pas les prenez en son jarre et ne sera pas le dernier. Et le 2G de l'ISP Nioqui pour sa part a remercié les donateurs pour avoir concrétisé sa promesse. Nous avons gré au sénateur qui vient de réaliser sa promesse et voilà c'est passé un temps maintenant il nous fait le don de 100 sacs de ciment. Monsieur le représentant du sénateur nous vous prions de transmettre au révérend Frédéric nos remerciements. 7 994 tonnes de riz dont du gouvernement japonais au gouvernement congolais dans les cadres du partenariat entre les deux états. C'est les ministres les vice-ministres du plan Crispin Madou qui l'a réceptionné en présence du gouverneur du congolatou Matouboana. Les relations entre la république démocratique du Congo et le Japon sont au beau fixe. Le pont maréchal Mobutu est l'un des fruits de la coopération entre les deux états. Dans les cadres du programme d'assistance alimentaire du Japon 7 994 000 tonnes de riz dont du gouvernement japonais à la RDC ont été réceptionnés à Matadi ce lundi 24 mai 2021 par le vice-ministre du plan Crispin Madou qui était à la tête d'une forte délégation composée notamment du numéro 1 de la coopération à l'ambassade du Japon Madame Morito du secrétaire général à la coopération du directeur en charge de la coopération ainsi que des élus provinciaux. C'était en présence du gouverneur du Congo central à Toumatouboana. L'autorité provinciale a au cours de cette cérémonie de réception officielle remercié le chef de l'Etat Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo qui lors de sa participation à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique avait exprimé au gouvernement japonais sa volonté d'accroître et de diversifier la coopération structurelle entre la RDC et le Japon par la reprise d'Octroi comme par le passé à la RDC de l'aide alimentaire de Don Henry destinée à la vente afin de concitier le financement des micro-projets ainsi pour le développement communautaire. Représentant le ministre d'Etat Christian Mwando empêché le vice-ministre du plan Crispin Badou ainsi que toute sa délégation entre pays avant était récits par le chef de l'exécutif provincial dans le bille des présentations de civilité. Nous sommes très honorés par l'accueil chaleureux que le gouverneur de province nous réserve. La province du Congo central s'engage à soutenir les FRDC au front à l'est du pays. Je disais tout à l'heure au vice-ministre et à la délégation que dans le cadre des efforts que le chef est en train de mener pour pacifier l'est de notre pays à partir du moment où Seri sera vendu comme l'a dit le vice-ministre à un prix modique nous la province nous allons mettre des paquets pour acheter une bonne quantité de vivres que nous allons envoyer au gouvernement de la République comme appui assistance à nos FRDC qui sont en train de lutter contre les ennemis de la République dans l'est parce que dans la vision du chef de l'état la sécurité c'est la première des choses et l'unité du pays elle est à garantir. On va changer des chapitres pour parler santé à présent prévision de la réunion de haut niveau qui s'éteindra le 8 juin prochain à New York sur les VIH les ministres de la santé de l'Union africaine étaient en réunion justement sur les VIH ici-là. ... de manière efficace la propagation du coronavirus le chef de l'état Félix Antoine Tissékédi a à travers le ministère de la santé publique hygiène et prévention mis en place une équipe technique de riposte contre cette pandémie sur le sol congolais. de la santé publique hygiène et prévention qui invite la population éligible à profiter de l'opportunité pour se faire vacciner et ainsi se protéger contre les risques de cette pandémie. Le secrétaire technique de l'équipe de riposte contre la COVID-19 le docteur Jean-Jacques Mouyembe a exprimé également sa gratitude aux partenaires de la santé. La réunion de ministres de l'Union africaine sur le VIH vous sera présentée dans nos prochaines éditions. Vous venez de suivre la présentation des tests rapides sur la COVID-19 au ministère des petites et moyennes entreprises des audiences et puis un projet pilote talent a été présenté. La relance économique nationale à travers l'entrepreneuriat a télé le cheval de bataille du ministre d'Etat Eustache Mouhanzi Moumbeembe. Après avoir pris contact avec les différents services de son secteur le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat ouvre la porte aux investisseurs intéressés par ce secteur. Il a réussi pour ce faire la délégation de l'agence japonaise de la coopération internationale JICA un partenaire des premiers plans connus mondialement dans la promotion de petites et moyennes entreprises. A travers le PEC le pays du soleil levant fort de sa grande expérience se propose d'accompagner le PME congolaise. L'opération japonaise a énormément d'expérience à partager avec notre pays. Nous avons assisté déjà à l'appui d'un différent domaine et cette fois-là ils sont en train de réaliser une étude pour pouvoir développer un programme pour le renforcement de capacité de ressources humaines dans l'industrie de notre pays mais en mettant un accent particulier sur les start-up et l'entrepreneuriat. Opportunité saisie par le patron de l'entrepreneuriat qui a manifesté la volonté de mettre en place une structure technique composée d'experts congolais pour assurer une étroite collaboration avec la JICA. Dans la même optique Kousso, un autre organisme canadien d'appui au PME a été reçu par le ministre d'Etat Maître Eustache Mouhanzi Moumbeembe. Ce partenaire canadien veut apporter une assistance de qualité aux jeunes congolais marginalisés à travers un projet pilote appelé Talent Pluriel et ce afin d'améliorer le bien-être individuel et économique. L'atelier régional conjoint va se tenir en RDC du 26 au 28 mai prochain sous le thème Synergie d'action en Afrique centrale pour une gestion durable des ressources naturelles à travers les données d'observation de la terre. Atelier qui sera organisé par la CICOS et l'agence gabonaise sous l'égide de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et c'est dans le cadre du programme continental JMES et Africa. Christine Lenzo y reviendra avec force de détail dans nos prochaines éditions. L'atelier sur l'harmonisation des forces armées de la République démocratique du Congo et lutte contre l'impunité s'est clôturée dernièrement. Les participants à ces séminaires tous officiers militaires ont réussi des brevets. Christine Lenzo au deuxième jour de la formation sur l'humanisation des phares d'essai la lutte contre les violences basées sur le genre et lutte contre l'impunité. Les participants ont suivi l'exposé de l'expert Christophe Moutaka sur la masculinité positive. Le deuxième à prendre la parole le général Justine Sechi qui a plus insisté sur la promotion du genre au sein du phare d'essai. Ses propos ont été appuyés par les conseils prodigués par le chef d'état-major adjoint en charge des opérations. le général Obed venu encourager les personnels militaires féminins occasion pour lui de marteler sur les critères de promotion au sein de l'armée et la discipline devant caractériser les personnels militaires pour bien préparer l'avenir. Cette formation de deux jours a été organisée avec l'appui du bureau de consultation en genre participation citoyenne et développement BCGPCD que coordonne l'experte en genre Fayda Mwangiloa. A l'issue de la dite formation les participants tous officiers militaires Et puis un communiqué avant de clôturer ce journal Congo Airways vient informer par les autorités compétentes qu'au regard des conséquences de l'éruption volcanique de Niragogo l'aéroport de Kavumo à Bukavou est fermé par conséquent les communiqués diffusés ce lundi 24 mars 2021 faisaient état des réorientations des opérations des Congo Airways à partir de cet aéroport n'est plus d'actualité compte tenu du caractère évolutif de la situation Congo Airways ne manquera pas de tenir informé son aimable clientèle et c'est signé par le commandant Jules Mangala directeur des opérations aériennes et directeur des crises Madame, Messieurs ce journal est complètement terminé merci de votre attention soutenue Sandra Ndiangui va me relayer sur ses plateaux pour un autre journal